Le débat sera éternel. Quel est le mode zombie le plus fort dans la série Call of Duty ? Black Ops 1 est un classique absolu. Pour beaucoup, Black Ops 3 est la perfection du mode zombie. Mais pour moi, il y a un mode supérieur à ces deux modes zombies. Un mode parfait dans tous les sens du terme. Call of Duty Vanguard Zombie. La sortie de ce mode était désastreuse, catastrophique, horrible, décevante, pitoyable, pathétique. Enfin, tous les mots que vous souhaitez utiliser pour définir cette abomination de la franchise Call of Duty. Et c'est un avis global de toute la communauté Call of Duty que le mode zombie de Call of Duty Vanguard était une catastrophe. Voir possiblement le pire mode zombie de l'histoire de Call of Duty. Alors qu'il a été développé et réalisé par Treyarch, les dieux, les maîtres du mode zombie. Ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont maîtrisé, ceux qui l'ont développé. Et j'étais intéressé à suivre l'évolution de ce mode après sa sortie. Car jamais dans Call of Duty, un mode n'avait autant profondément déçu la communauté. Les développeurs allaient-ils être capables d'inverser la tendance de rectifier le coût de se racheter après une sortie aussi calamiteuse. Il y avait de réelles attentes envers ce mode zombie de Call of Duty Vanguard. Donc la déception était plus grande et justifiée que par rapport à un mode zombie tel l'exo survie d'Advents Warfare. qui non seulement avait été réalisé par Sledgehammer Games, qui n'est pas un studio, qui franchement donne énormément d'attentes. Mais en plus, c'était un mode zombie qui n'avait pas vraiment été annoncé. C'est sorti de nulle part, seulement dans les DLC. Donc les attentes étaient beaucoup moins élevées. Alors j'étais intéressé de voir l'évolution du mode zombie de Call of Duty Vanguard. Et surtout, comment les développeurs allaient réagir après un tel lancement. Dans l'histoire, les développeurs, Treyarch ne sont pas les seuls à blâmer. Je dirais qu'ils sont loin ceux à blâmer. Plutôt Activision, qui sont les responsables majeurs d'avoir forcé Treyarch à développer un mode zombie. Alors que ces derniers nous avaient sorti Call of Duty Black Ops Cold War l'année d'avant. Et que Treyarch était aussi impliqué dans le développement du mode League de Call of Duty Vanguard. Donc les pauvres n'ont franchement, mais aucun moment de repos. Ils sont en train de bosser sur tous les Call of Duty. Aucune pause, c'est compliqué. A un moment, on s'atture. Et deux ans avant Black Ops Cold War, ils avaient développé Black Ops 4. C'est vraiment terrible. Un an se sont écoulés depuis la sortie de Vanguard. Et du coup, la dernière carte, la carte finale de ce mode zombie, 2 Archon ou 2 Archon, est sorti. Et comme je suivais de proche le mode zombie de Vanguard, j'avais bon espoir que les développeurs aient finalement sauvé la situation après un an. Alors le premier problème de ce mode zombie est la raison pour laquelle il y avait des attentes élevées qui ont déjà fait capoter la sortie du mode. Et bien c'est le marketing et les annonces de Call of Duty Vanguard Zombie. Quelques mois avant la sortie de Vanguard, on annonce que Treyarch, les dieux du mode zombie, seront responsables du développement du mode zombie de Vanguard dans ce jeu. C'est une annonce fantastique pour tous les fans du mode zombie, plus de zombies, des créateurs et ceux qui maîtrisent comme personne l'art du mode zombie de Call of Duty. En regardant leurs annonces, les développeurs insistaient beaucoup, je dirais même harcelaient presque sur le fait que Vanguard Zombie était une suite à Black Ops Cold War Zombie, autant au niveau de l'histoire que du gameplay. C'est écrit noir sur blanc sur les sites de Call of Duty. La description à la sortie nous indique que ce mode zombie est donc un mélange entre le mode classique du zombie et les modes à objectifs de Black Ops Cold War. Alors personnellement, je ne sais pas si leur mode zombie classique c'était Roblox zombie, mais mon mode zombie classique ne ressemblait en rien, mais en rien à Call of Duty Vanguard Zombie. D'ailleurs, si on effectue la comparaison entre le mode à objectifs de Black Ops Cold War, connu sous le nom d'Outbreak, et Vanguard Zombie, il n'y a vraiment aucun point commun entre les deux. Franchement, c'est du pur mensonge. Donc, en combinant la promesse d'un mode zombie classique associé au retour à la Seconde Guerre Mondiale comme la bonne époque, d'ailleurs c'est indiqué aussi dans leurs annonces que c'est le retour du mode zombie à la Seconde Guerre Mondiale pour Treyarch, le tout mélangé à soi-disant un mode zombie aussi intéressant et une suite à Black Ops Cold War, tu fais un cocktail bourré d'attentes très élevées pour les joueurs, alors que dans le mode zombie de Vanguard, mais il n'y a rien qui s'approche de toutes ces petites promesses. D'autant plus que Black Ops Cold War Zombie était relativement bien reçu au niveau de son mode zombie, donc les attentes étaient présentes. Et d'ailleurs, cette histoire de marketing, ou ces petits mensonges d'Activision et des développeurs, c'est quelque chose de très récurrent qui, à mon avis, blesse énormément Call of Duty, mais surtout Vanguard. Donc, la sortie, elle commence très mal, et ça a continué dans le mal. A la sortie, plusieurs éléments notables étaient absents du mode zombie, comme la possibilité de mettre pause dans une partie. Si, oui, cette fonctionnalité basique de tout jeu vidéo qui existe depuis des dizaines d'années, était absente dans ce jeu. Il a fallu attendre exactement 5 mois pour que la fonctionnalité soit introduite dans le jeu. Une catastrophe absolue pour un jeu AAA développé par une compagnie milliardaire. Quand le joueur améliorait l'arme, il n'y avait pas de camouflage spécial sur l'arme. Ça, il a également fallu attendre approximativement 4 mois pour voir cette fonctionnalité ajoutée, alors que c'était dans le mode zombie de World At War en 2008. Il n'y avait pas de pistolet laser non plus à la sortie, ni même d'armes spéciales. Il a fallu également attendre quelques mois pour que ce soit le cas. Franchement, 3 éléments classiques qui existent tous depuis World At War, lui datant de 2008, sont absents d'un jeu datant de 2021. Donc ça va très mal et on peut comprendre pourquoi la sortie était catastrophique. D'ailleurs, il n'y avait même pas de quête principale dans la première carte de sortie d'Air and Fang, ce qui est un des piliers fondamentaux du mode zombie de son histoire et de Call of Duty depuis la fin de World At War. Et Vanguard Zombie s'est illustré par la même occasion avec une autre polémique, cette fois-ci pas dans le gameplay et dans le vide que le jeu proposait. Dans la toute première carte d'Air and Fang, il se trouvait des pages du Coran, le livre sacré de l'islam, au sol recouverte de sang. Quelques jours après, les développeurs ont retiré cet élément de décor, accompagné d'une lettre d'excuse sur Twitter, expliquant que chez Activision, toutes les croyances sont respectées et qu'à aucun moment les développeurs n'avaient l'intention de blesser ou d'insulter qui que ce soit. Donc le lancement de Vanguard, mais n'était absolument pas facile. D'autant plus que, même sur Twitter, les développeurs du mode zombie exprimaient leur mécontentement. Un des acteurs majeurs du mode zombie de chez Treyarch, Kevin Drew, avait tweeté C'est difficile de plaire à tout le monde dans l'industrie du divertissement. C'est surtout une équipe plutôt qu'une individualité qui forme le succès d'un jeu. Des fois, des circonstances comme les restrictions des supérieurs, les coupures dans le budget et bien plus peuvent causer des problèmes dans le développement. Les avis et feedbacks positifs comme négatifs des joueurs nous permettent d'essayer de faire mieux. Ces tweets semblent être notamment visés vers Activision, qui traînent Treyarch partout pour réaliser le plus de projets possibles avec le moins de temps. Mais au final, ça ne changeait rien. Vanguard Zombie était incomplet, ennuyant, répétitif et au final un gros mensonge de marketing. Et ce que je trouve complètement hallucinant, c'est que des objectifs en zombie et des objectifs qui dictent le mode de jeu, le rythme de la partie, on en avait déjà vu dans Advanced Warfare Zombie. Et tout le monde détestait ça. C'était catastrophique. Et pourtant, les objectifs dans Advanced Warfare Zombie n'étaient pas la seule chose qui dictait le rythme du jeu. Mais il y en avait beaucoup. C'était lourd, c'était frustrant et c'était ennuyant. Alors je ne sais pas qui chez Treyarch a eu cette idée de prendre des morceaux de cartes multijoueurs de Vanguard et mettre des objectifs dedans pour dicter la partie en zombie. Mais c'est une idée catastrophique. La personne qui a testé ça et validé ça, franchement, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais depuis le jour de la sortie de Vanguard, depuis ces catastrophes qui sont toutes arrivées en même temps, un an se sont écoulées des dizaines de mises à jour, trois cartes sont sorties. Éventuellement, Vanguard a pu se ressaisir. Non ! Terra Maledicta. Ne perdons pas de temps, c'était terrible. Possiblement pire encore que la première carte du mode zombie de Vanguard, Der Hanfang. Alors que les développeurs avaient pourtant promis d'être ouverts et réceptifs au feedback, la nouvelle carte était tout aussi médiocre et misérable. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'avant la sortie de cette carte Terra Maledicta, les développeurs avaient introduit un nouveau système dans Der Hanfang qui permettait aux joueurs d'avoir une sorte de jeu de manche en zombie car c'était ce que les joueurs voulaient et pas ce système à objectifs qui était présent. A la sortie de Vanguard, donc les développeurs étaient bien au courant de ce qui intéressait les joueurs du mode zombie et disons que cette petite possibilité de faire des manches dans la carte Der Hanfang, donc de faire des manches dans un mode de jeu à objectifs, c'était pas trop ça mais ça montrait que les développeurs au moins étaient au courant de ce que les joueurs voulaient. Alors pourquoi ressortir une carte mais bourrée d'objectifs et en fait une carte complètement similaire à Der Hanfang ? Personne ne sait. La carte réutilise à nouveau plusieurs zones du mode multijoueur de Vanguard, les objectifs sont similaires et encore répétitifs et les plaintes principales des joueurs comme les ennemis tenant des armes à munitions dans la première carte sont de retour dans la deuxième carte montrant que les développeurs au final n'avaient pas écouté grand chose des feedbacks des joueurs. Et pouvons-nous parler deux minutes de ce cas des ennemis armés d'armes à munitions dans un mode zombie ? Mais quelle idée terrible et horrible ! Ce qui va mais à l'encontre total du mode zombie et de ses principes. Et c'est vraiment triste que de voir que Treyarch, les fondateurs du mode zombie avec World at War, en sont venus là et ne pas réaliser que c'est un problème détesté par absolument toute la communauté qui est présent d'ailleurs dans toutes les cartes zombie de Vanguard. Pourquoi ont-ils maintenu cette fonctionnalité ? Personne ne le sait et personne ne le saura jamais. Donc au final, cette carte n'ajoute mais vraiment rien de très spécial. On dirait une autre version de Der Hanfang. La première carte, on n'a pas plus de mode à manche comme les joueurs le souhaitaient. Au final, ce qu'on peut retenir de cette carte, c'est une nouvelle arme spéciale. La première unique à Vanguard zombie est d'ailleurs la seule. Les nouveaux mécaniques de la carte ne sont pas très intéressants. Donc ça s'arrête ici. Cette deuxième carte était une nouvelle fois un échec. Et les développeurs n'avaient pas du tout, mais vraiment pas rectifié le coup. Même avec cette nouvelle carte, même avec 2-3 mises à jour majeures qui rajoutaient le pistolet laser ou la possibilité de faire pause dans le mode zombie. Franchement, Vanguard zombie était encore au fond du trou. Et même Extinction dans Call of Duty Ghost est beaucoup plus divertissant alors que le mode souffre du fait qu'il n'y a qu'un seul même objectif constant à réaliser qui est de défendre un point fixe pendant un certain laps de temps pour détruire le nid d'aliennes. Donc pour rectifier cette horreur calamiteuse, il a fallu attendre plusieurs mois. Treyarch ont annoncé finalement qu'ils allaient travailler sur une carte à base de manche comme le mode zombie classique, ce que tout le monde souhaitait mais qu'il fallait énormément de travail car le moteur de Vanguard zombie ne permettait pas vraiment d'avoir des cartes à manche. Alors pourquoi les développeurs n'avaient-ils pas fait cette annonce dès le début ? Pourquoi les développeurs ont-ils attendu 5 ou 6 mois pour annoncer leurs ambitions avec Vanguard zombie et finalement accepté de céder aux plaintes de la communauté pour faire une carte à manche ? Je ne sais pas. Pourquoi ont-ils sorti Terra Maledicta que personne ne voulait ou n'avait demandé ? Je ne le sais pas non plus. Pourquoi n'ont-ils pas travaillé sur une carte à manche dès le début ? Personne ne le sait vraiment. Donc au final, on a eu le droit à un remaster d'un remaster d'un remaster d'un remaster d'un remaster vu qu'elle était déjà présente dans la carte d'Eran Fang, c'était le retour de Shinonuma. En soi, c'était un pas dans la bonne direction. Sans n'en plus être phénoménal, incroyable, c'était ce que les joueurs voulaient au moins d'un mode zombie, une carte à manche. Bien évidemment, c'était encore et toujours un remaster, donc ce n'était pas terrible, sachant que cette carte-là, mais absolument tout le monde ayant joué à un mode zombie de Treyarch, connaît par cœur la carte. Cependant, on pouvait vite voir que les développeurs n'avaient pas non plus retenu et pris en compte tous les avis de la communauté. Certes, c'était un bon début, mais Shinonuma avait encore plusieurs problèmes, notamment les ennemis avec des LMG, alors que tout le monde s'y opposait, mais fermement. C'était encourageant et peut-être que c'était le premier pas, la bonne direction à entreprendre pour la carte finale, la dernière carte zombie qui serait éventuellement une bonne conclusion avant-garde zombie. À partir de ce moment-là, la communauté a commencé à avoir un peu d'espoir avec Shinonuma. L'easter-ag était pas mal, on avait le retour de la Wonderwaffe au niveau de l'histoire, c'était encourageant, donc il y avait une lueur d'espoir qui est apparue, ça a pris du temps, mais enfin, Vanguard zombie dégageait un peu de positif. Alors, finalement, la carte finale de Vanguard zombie a-t-elle pu rectifier le coup ? Oui, il fallait être complètement stupide pour s'imaginer deux minutes que Vanguard zombie allait dans la bonne direction. La carte finale, c'était The Harkon, la conclusion à un an de honte, et la conclusion parfaite à ce contexte horrible. Malheureusement, cette carte zombie était dans la continuité de tout ce que l'on a eu dans Vanguard zombie depuis sa sortie, car The Harkon est en fait, et tenez-vous bien, un remaster exact de la carte Terra Maledicta précédemment sortie dans Vanguard zombie. Ce n'est pas une blague, et je n'ai jamais vu un jeu ou une carte dans un jeu a été remaster dans ce même jeu. C'est incroyable, mais tenez-vous bien et fort ! La carte zombie Terra Maledicta est sortie le 14 février 2022, alors que The Harkon est sortie le 24 août 2022, ce qu'il veut dire qu'il y a eu, entre la sortie de ces deux cartes, seulement 191 jours d'écart. Il a fallu aussi peu de temps pour qu'une carte soit remaster, seulement 191 jours. Je vous promets que c'est un record qui doit être inscrit dans tous les livres de record. Et je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, peut-être même les deux, mais je trouve ça pathétique. Les développeurs ont eu tellement honte de la catastrophe de Terra Maledicta qu'ils ont même changé le nom de la carte, alors que ce n'est pas une carte différente, c'est exactement la même carte. De Harkon et Terra Maledicta sont les mêmes maps. Et je trouve ça hilarant que pour Shinonuma, les développeurs n'aient pas changé le nom de la carte, ils l'ont conservé Shinonuma Reborn, alors que De Harkon, qui est très simplement la même carte de Terra Maledicta, ait changé de nom. Il y a simplement eu un système classique de manches zombies. Et je parlais précédemment de l'idée de marketing, pourquoi changer le nom ? Pour les gens qui ne suivent pas du tout le mode zombie, ça donne l'impression que c'est une toute nouvelle carte, alors que non. Et personnellement, j'aurais appelé la carte Terra Maledicta Survival, pour dire que c'est une carte de survie et non d'objectif. Ça aurait été beaucoup plus logique. A mes yeux, rien que changer le nom est une arnaque pour les personnes qui sont déconnectées du mode zombie. Car je le rappelle, les deux cartes sont identiques. Identiques au point même où les emplacements des atouts sont au même endroit dans les deux cartes entre De Harkon et Terra Maledicta. Ça vous annonce la couleur du peu de changements et d'efforts placés dans le projet et soi-disant une nouvelle carte. Franchement, le seul changement, c'est un filtre vert visuel complètement dégueulasse qui a été placé dans la carte De Harkon. Pour le reste, c'est calqué, coptié-collé de Terra Maledicta. Et c'est terrible ! Mais une conclusion parfaite à un an de honte de Call of Duty Vanguard et son mode zombie absolument pitoyable. Et je trouve ça très dommage qu'aucun développeur ne se soit excusé tout au long de cette sortie calamiteuse, tout au long de l'année. La carte ne contient aucune arme spéciale ou aucun autre élément crucial nouveau dans un mode zombie. Dans leur annonce avant la sortie de la carte de Harkon, les développeurs annoncent que la carte ne sera pas très poussée au niveau développement. Car la majorité du temps de développement a été investi dans la création d'une boss fight mémorable et incroyable. Ce qui est plutôt hilarant, sachant que celui-là n'a rien de très particulier ou d'extraordinaire. Il est très loin de certains boss fights qui ont été faits dans les modes zombie précédents. Comme celui de Grodh Grovy dans Black Ops 3 ou Mephistopholis dans Infinite Warfare pour ne citer que eux. D'ailleurs, le plus drôle, c'est qu'à l'annonce de cette carte, ils expliquent que la raison pour laquelle ils ont créé cette carte, la carte de Harkon, c'est que les joueurs souhaitaient absolument une carte zombie en Egypte depuis des années et que c'était le moment idéal de le faire. D'ailleurs, c'est assez vrai, la carte en Egypte, c'est une théorie depuis Black Ops 2 Zombie. D'ailleurs, c'est plus qu'une théorie, c'est un rêve, un fantasme. Surtout dans la carte Buried de Black Ops 2, on aperçoit en arrière-plan des pyramides. Et depuis ce moment-là, l'idée d'une carte zombie en Egypte n'a jamais quitté l'esprit et les rêves des joueurs du mode zombie. Et selon eux, ils allaient prendre les avis constructifs de la communauté et le marier avec la carte Terra Maledicta qui se déroule en Egypte pour finalement faire une carte incroyable selon leurs propres mots et expressions avec la carte de Harkon. Bon, l'explication, elle est complètement bidon. Personne n'a demandé un remaster et un retour de Terra Maledicta. Franchement, et s'il a fallu attendre jusqu'à Vanguard pour une carte en Egypte, à mon avis, les développeurs s'y sont un peu mal pris. La vérité, c'était plutôt que c'était plutôt simple de remaster Terra Maledicta. Et donc, c'était la route la plus facile et la plus rapide pour sortir une nouvelle carte assez rapidement sans trop de qualité. Enfin bref, je trouve ça dommage et je trouve ça encore plus dommage que personne durant toute cette année mais calamiteuse, une année de honte entière de Call of Duty Vanguard, aucun développeur, personne de chez Activision, qui que ce soit ne se soit excusé pour une arnaque mais complète et absolue. Et je pense que si dès le début, les développeurs avaient annoncé ce mode zombie comme un projet assez secondaire, comme un mode qui n'allait pas être aussi ambitieux que les précédents modes zombie, que c'était plus un avant-goût, une entrée, enfin bref, un teaser pour le futur du mode zombie, que plutôt un mode zombie plein d'ambition, encore plus impressionnant que Black Ops Cold War, je pense que ça se serait beaucoup mieux déroulé. Surtout que les fans du mode zombie, ce sont des fans hardcore. Pour eux, le mode zombie, c'est une religion. C'est impressionnant comment la communauté zombie tient vraiment, vraiment ses cartes zombie et ses jeux zombie à cœur et au sérieux. Et avec ça, j'ai l'impression que Treyarch et Activision ont ruiné la confiance de la communauté Call of Duty zombie et je trouve ça très dommage. Pour moi, Treyarch ont perdu une partie de leur réputation. Pendant des années, j'ai entendu dire que peu importe la qualité du jeu que Treyarch vont sortir, en ce qui concerne une campagne où le mode multijoueur, au final, le mode zombie sera toujours une raison d'acheter un jeu de Treyarch. Je trouve ça très dommage qu'Activision ait forcé Treyarch à produire un mode de jeu aussi catastrophique et surtout qu'Activision n'ait jamais laissé Treyarch s'expliquer ou s'excuser. Dans tous les cas, Treyarch est une catastrophe, possiblement la pire carte zombie que je n'ai jamais vue et je n'ai même pas mentionné tous les problèmes techniques ou tous les bugs présents dans les différentes cartes zombie que j'ai rencontrés. Dans Treyarch, il était difficile pour moi d'ouvrir certaines portes alors que j'avais le nombre de points parfaits pour les ouvrir. Alors que le système de portes, c'est quand même quelque chose qui existe dans le mode zombie depuis World at War, donc qu'il y ait des bugs et des problèmes, mais c'est complètement pitoyable. Enfin bref, c'est ce qui finalise, conclut un an entier de honte. Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi catastrophique dans la série Call of Duty. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, même s'il n'y a pas grand chose à dire sur Call of Duty Vanguard zombie, c'est une catastrophe de A à Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !